Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard et soumettez-vous devant The King of the Ring ! Encore une fois, je suis roi du ring et j'ai une carte gothique en récompense avec également une carte Goliath. Evidemment, c'est la gothique qui m'intéresse le plus. Peut-être que ce sera une pro que je vais avoir, peut-être même que ce sera une féminine pro. Ce serait formidable, donc il pourrait y avoir Asuka, Emblemoon, Tamina et... J'ai une quatrième, oui non, la quatrième que j'ai c'est Becky Lynch Fusion, j'en ai encore eu une, et oui. Et peut-être, peut-être que je vais la garder pour en attendre une autre et peut-être pourquoi pas faire une pro de Becky Lynch version gothique pro. On verra bien. En tout cas, je peux récupérer ma récompense de roi du ring, pardon c'est Semer Slam 18 et pas Goliath. La carte du dessous, j'ai oublié un petit niveau, désolé. C'est vrai qu'il y a le niveau Semer Slam 18 entre les gothiques et les Goliath, mais encore une fois, c'est pas extrêmement important. Mais Drew McIntyre, je n'avais pas le niveau Semer Slam 18. Et c'est une carte féminine de niveau gothique, mais ce n'est pas une pro. Tant pis, mais c'est Sarah Logan. Ça me convient très bien. Et encore une fois, c'est une féminine. Je peux très bien piocher des cartes gothiques, comme ça. Parce que je suis niveau néon plus quand même. Ça dépend des cases momentum, bien sûr, des cartes que je mets dans les cases momentum. Mais sinon, de base, sans case momentum, je suis au moins néon. Donc quelque part, ça va. Alors justement, mon deck King of the Ring est au niveau gothique. Ouais, il est au niveau gothique. On pourra pas l'améliorer d'ici un certain temps. Il faudra donc récupérer quelques cartes pour faire des pros. Et justement, justement, j'ai une carte néon qui peut passer en pro. Roman Reigns. Le premier, je l'ai obtenu grâce à la boutique Team Battleground. Le deuxième, je l'ai eu dans un pack de bonus de connexion. C'était le bonus de connexion du mois de février. Donc le bonus le plus élevé. Coup de bol, une pro. Et en plus, c'est Roman Reigns qui est de retour. The big dog is back. Son cancer, en tout cas, c'est la leucémie, pour être plus précis, est en rémission. Excellente nouvelle. Et pour célébrer ça, on peut effectivement le combiner. Pas tout de suite. Il faut le retirer de certains decks. Ouais, bon, d'accord, domination du ring. Je pensais pas que ça gênait. Non, c'est peut-être plus celle-ci. Le deck sauvage, normalement, ça ne gêne pas. Voilà, c'est bon. Roman Reigns. Niveau néon. Nouvelle pro. Oh yeah. Alors maintenant, ce serait bien d'avoir des féminines en pro néon ou gothique. Parce que pour l'instant, du côté des filles, c'est un peu à la traîne par rapport au mec. J'ai des cartes bien plus fortes du côté des hommes que du côté des femmes. Et c'est aussi pour ça que j'espérais éventuellement une petite pro du côté des cartes, de la carte gothique que j'ai récupérée tout à l'heure. Cela dit, c'est pas grave du tout. Encore une fois, c'est une féminine. Ça pourra faire une pro plus tard. Mais bon, j'avoue que, secrètement, j'espérais peut-être une autre Emblem Moons aurait été absolument fabuleux. Bon, c'est pas très grave. Bon, Roman. Je vais te remettre ton image sacrément badass. Du niveau. Hum. Un niveau brisé. Oh, niveau brisé, ça rend pas mal. Faisons-nous plaisir. Niveau brisé. Entraînons Roman avec Killian Dayne. Niveau 75. Et maintenant, je suis né en plus de base. Et ça, ça fait plaisir. Allez, je vais sacrifier Drew. Est-ce qu'il sera suffisant pour passer au niveau ? Pas tout à fait. Presque au niveau 80. Allez, un petit Dove Ziegler. Allez, vas-y. Dove Ziegler. D'accord, une Becky Lynch. Allez. Magnifique. Alors, mettons le paquet dans les points forts. Et un petit jeton dans le point un peu moins fort. C'est vrai que j'ai mis pas mal de jetons en charisme. Ce qui fait que le charisme est plus important que la robustesse maintenant. Et je crois qu'avec la disposition actuelle des jetons, ça va changer. Ouais, c'est bon. On a rééquilibré un petit peu la carte. On a quand même un charisme assez solide. Bon, du coup, c'est la vitesse qui pêche un petit peu. Mais au moins, dans les trois autres stats, on est bien à cette image. Brisé est super classe. Waouh. Et en plus, il est direct... Allez, c'est bon. Directement plus fort que Shinsuke Nakamura. Laissez tomber. Warman Reigns est super fort. Alors. Au niveau des decks. Quand même. Regardons un petit peu. Voilà. Voyez un petit peu le déséquilibre qu'il y a du côté entre les hommes et les femmes. Voilà. Les quatre cartes masculines les plus fortes sont plus fortes que les deux cartes féminines les plus fortes. Ça commence à poser problème. Mais, mais, mais. Ça va peut-être bientôt changer. Il y a une carte féminine qui devrait bientôt rejoindre ma collection qui va élever un petit peu le niveau du côté des femmes. Donc là, j'ai pas fait attention à la jauge. Je suis quand même bien néon plus. Là, j'ai aucune carte parmi les plus fortes dans les cases de momentum. Donc je suis maintenant néon plus. Quoi qu'il arrive. Est-ce que, tiens. Bonne question. Tiens. Est-ce que maintenant, en mettant donc Roman et Razor dans les emplacements de momentum, je suis proche du niveau néon plus plus. Bon, c'est pas encore actualisé. Mais c'est une bonne question, là, que je me pose. Là, du coup, je peux peut-être, évidemment, modifier mon deck King of the Ring. Voilà, donc presque gothique plus. Avec ces cartes-là. Là, ce qui pêche, évidemment, ce sont les cartes féminines. C'est terrible. Mais il suffit d'une petite pioche. Même gothique. Ça aiderait, ça dépannerait le temps d'avoir d'autres néons. Ce serait pas mal. Bon, ça, c'est pas mal du tout, effectivement. Après, j'ai quand même des cartes... Ouais... Roman et... Roman, Razor et Shinsuke, cartes très fortes. On a le milieu avec les 4 cartes gothique pro. Et on a les cartes un petit peu plus faibles du côté des fans. Je pense que c'est un peu risqué pour gagner des tournois. Mais bon, c'est pas très grave. J'en lance un. De toute façon, j'ai encore un défi à remplir pour avoir un ticket. Et ce défi, c'est justement dépenser des cartes d'énergie dans le mode King of the Ring. Donc, je vais parler d'une carte qui allait bientôt rejoindre ma collection. Et je parle, bien sûr, de la carte Money in the Bank de Becky Lynch. Puisque j'ai bientôt assez de contrat pour l'acheter. Il en faut 24 400. J'en ai 23 468. Alors, encore une fois, je trouve qu'avoir augmenté les prix, c'est pas cool. Parce que c'est long et c'est pénible d'avoir ces cartes-là. Après, la satisfaction d'avoir une de ces cartes, évidemment, est très très grande. Puisqu'on se dit, c'est bon, j'ai accompli un truc super difficile. Certes. Mais je trouve ça un petit peu vache d'être passé donc de 22 800 à 24 400. Ça fait encore 1 600 contrats. C'est beaucoup. Et encore une fois, j'arrête pas de me répéter. Je l'ai dit pas mal de fois au cours des dernières vidéos. Le fait d'avoir de moins en moins de contrats à la fois. Puis d'avoir augmenté le nombre de contrats nécessaires pour acheter certaines cartes. C'est un peu laborieux. Bon. Et puis là, avec cette Becky Lynch, je ne l'aurai qu'en version simple. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais, encore une fois, la tentation juste d'avoir la carte pour le prestige est trop forte. Voilà. Je veux avoir cette carte. Ne serait-ce que pour l'avoir dans le catalogue. Et avoir l'image qui est quand même assez cool. Je trouve que cette image de Becky Lynch est très très cool. Au niveau du deck sauvage. On va faire quelques parties comme ça. C'est pas équilibré du tout. Mais depuis quand je suis raisonnable ? Je suis en train de préparer une petite pro Summerslam 18 du côté des femmes avec Sonia Deville. C'est la deuxième carte ici qui n'est pas totalement entraînée. Du côté des Goliath. J'ai beaucoup de cartes féminines qui vont bientôt passer en pro. Je vous les ai montrées il y a quelques vidéos de cela il me semble. Peut-être la précédente. Donc Becky Lynch. Ruby Riott. Asuka. Il y en a plein d'autres. Bailey. Peyton Royce. Billy Kay. Nia Jax. Et peut-être une autre que j'oublie je ne sais pas. Admirons un petit peu cette carte. Néon de Rumble Manx avec en plus l'image brisée. Haha. Ça c'est la classe. Faisons nous plaisir. Observons un petit peu. Admirons un petit peu ces animations. Que les gens passent très vite désormais. Par habitude parce qu'ils en ont marre de les voir. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui travaillent pour faire ces animations. Voilà. Admirons ces magnifiques cartes. Se battre. Superman Punch. Spear. Des fois on ne voit même pas trop ce qu'il se passe. Tellement certaines animations sont vraiment très très vite jouées lorsqu'on accélère. Je pense notamment aux nouvelles animations du mode Money in the Bank. Puisqu'il y a des nouvelles animations avec une mise à jour récente. Et elles sont cool ces mises à jour. Allez. Truepoint Mage va donc enfoncer le clou. Donc voilà. Mon deck est absolument ignoble. Parce qu'il est très déséquilibré. Et face à des decks un petit peu plus raisonnables. C'est pas très cool. J'arrive pas de me répéter à ce niveau là aussi. Mais. Ça me rend un petit peu fou. De tomber sur des decks. Où les trois cartes. Les plus fortes du deck d'en face. Sont plus fortes. Bah que toutes mes cartes. Parce qu'évidemment. Regardez un petit peu mon deck. Ma carte la plus forte. C'est. Mon Romerance Néon Pro. La carte la plus faible. Voilà. Pour tricher un petit peu. C'est le Kevin Owens Fusion Survivor Series Saison 2. Enfin. Survivor Saison 2. C'est pas très sympa. Mais je trouve que. La carte la plus faible. N'a évidemment pas autant de poids. Dans le niveau général du deck. Que la carte la plus forte. Parce qu'on joue. Au minimum trois cartes. On peut très bien ne jouer que trois cartes. Il n'y a que des matchs solo. Donc. Selon moi. Je le répète encore une fois. Les cartes. En tout cas. Les trois cartes les plus fortes. Devraient être. Devraient peser plus. Dans la balance. Pour le niveau général. Que les trois cartes les plus faibles. J'avais suggéré même. A un moment. Que c'était. Que les trois cartes. Les plus fortes. Qui devraient être comptabilisés. Dans le niveau général du deck. Il faudrait pas faire une moyenne. Générale. Mais une moyenne pondérée. Genre. On donne plus d'importance. A certaines valeurs. Que d'autres. Et donc là. Forcément. Les valeurs les plus fortes. Seraient privilégiées. Par rapport aux valeurs les plus faibles. Puisque les cartes les plus faibles. Ont logiquement. Moins de chance. D'être joué. D'être choisi par le joueur. Voilà. C'était juste. Encore une fois. La petite remarque. Je sors. Voilà. Je sors mon opinion. Je me crois. Je me crois. Suffisamment important. Pour l'avancer. Donc. Je me permets de l'avancer. Il y a des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui seront d'accord. Avec moi. Bon bref. Alors. Nous avons également. Un événement. Qui est en cours actuellement. Un événement. Alors. Pas que les événements. De base. Road to Glory. Ring Domination. Over the Limit. Last Man Standing. Non. On a. Un événement. Comment on pourrait appeler ça. Un événement. De calendrier. On va dire. En quelque sorte. Le printemps. Arrive. Et les superstars. Printanières. Arrive également. Avec quand même. Pas mal. De. Superbes cartes. Et comme. Pour les événements. Récents. Ce genre de cartes. Peuvent s'obtenir. Avec des recettes spéciales. Les ingrédients. De base. Qui sont des graines. Se piochent. Dans le tableau de draft. D'ailleurs. On les pioche. Pas si souvent que ça. C'est quand même. Très compliqué. Je pense. Si on en gagne pas. Dans les packs gratuits. Et si on en pioche pas. Plus facilement. D'ici la fin de l'événement. Qui dure quand même. Tout le mois de mars. Ce qui est pas mal. Ça va être compliqué. Compliqué quand même. D'obtenir ces cartes du printemps. Avec quand même. Vous le voyez. Donc évidemment. Il y a une recette. Pour avoir des ingrédients avancés. Qui sont des tiges. Et on a le choix. Entre deux recettes. On peut donc. Faire. La recette. Du printemps 2019. Avec. Par conséquent. Une superstar. Allant du niveau. Gothic. A brisé. On a quelques. Exemples de cartes. Avec Candice. La Revelle. Vet in Dream. Et Drew McIntyre. C'est mieux dans une carte. De chaque. Le crâne. La présence du crâne. Sur les cartes. Et plutôt. Pas mal. Le pot brisé. Pour les cartes brisées. Et puis. Evidemment. Les néons. C'est pas mal du tout. Donc on a effectivement. Ce pack là. Qui donc. Nécessite. 8 tiges. Qui chacune nécessite. 8 graines. Dans cette fusion. On nécessite 64 graines. Pour être lancé. Donc c'est un peu compliqué. A la vitesse à laquelle. On les pioche. Et on peut également. Si on le souhaite. Lancer une fusion. Pour obtenir. Une des cartes. Du printemps 2018. Parce qu'il y a des images. Quand même. Qui sont très sympas. On a Carmela. Les images qu'on a. Sur les trois cartes. Ici. Qui sont très sympas. Pour Carmela Edge. Et Renly. Matt Sherman Savage. Mais je pense également. L'image d'Alexa Bliss. Qui est absolument. Sublime. Est-ce qu'il y a d'autres. Images. Qui me viennent en tête. Je ne pense pas. En tout cas. J'ai pas. J'en ai pas. En tête actuellement. C'est vrai que. Là aussi. L'année dernière. C'était pas si facile. Que ça. D'avoir des cartes. Parce qu'il y avait. Fallait avoir. Huit ingrédients différents. C'était très compliqué. Et puis. Voilà. Je crois que ça descendait. Jusqu'au niveau bestial. On avait plus souvent. Des cartes de niveau bestial. Non. Peut-être même carrément. On le s'en met à 33. Si je dis pas de bêtises. Oh. Je sais plus. Bon. Pour cette recette là. Il faut 4 graines. Et 4 tiges. Donc. C'est l'équivalent. De 36 graines. Ce qui est quand même. Pas mal. Donc. On verra bien. Parce qu'à l'heure actuelle. J'avoue. Je suis pas spécialement emballé. L'idée est très bonne. Mais la vitesse. En tout cas. Le ratio. La probabilité de piocher. Des graines. Et quand même. Pas assez élevé. Pour que ce soit vraiment. Très intéressant. Après. C'est sûr qu'il faut considérer. Que l'événement se déroule. Sur tout le mois de mars. Donc. Il y a quand même. Des chances. D'avoir à cette graine. Mais. Quand on joue beaucoup. Et quand on pioche. Quand même. Assez peu. En quelques heures. C'est un petit peu. Décourageant. Ca ressemble un petit peu. Trop au mode Money in the Bank. Par conséquent. Bon. C'est pas très grave. On va s'arrêter là dessus. Lors de la prochaine vidéo. On va se retrouver très vite. Pour la prochaine vidéo. J'espère. Ce sera pour. Récupérer la carte. Money in the Bank. Spécial. Royal Rumble. De Becky Lynch. La vainqueur du match. Royal Rumble féminin. 2019. Et puis. On parlera peut-être. Rapidement aussi. Des nouvelles récompenses. PVP. Parce que j'en ai pas parlé. Bon. Rapidement. On a des cartes féminines. Qui sont dans la boutique. Je pourrais. Ah. Je pourrais. Acheter Tamina. Évidemment. Nouveau se réserver. Pour les cartes. Les plus fortes. Ça va être un peu court. Pour avoir une pro de Sasha Banks. D'autant plus. Qu'il y a quand même. D'autres cartes. Qui est très sympa. D'autres cartes. Pour Shemus. Mais. C'est extrêmement cher. Je trouve que les d'autres cartes. Sont beaucoup trop chers. Parce que. 2500 points de compétition. Ça prend du temps. A ramasser. 2 semaines minimum. Si on est en ligue de platine. Bien sûr. Sinon. C'est compliqué. Et ouais. Bon. On se quitte là-dessus. On se trouve bientôt. Pour une autre vidéo. Sur WWE Supercard. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.